On va continuer ce soir à l'écouter Moharaneh, qu'on avait déjà commencé, Baruch HaShem. Que ces paroles de Torah soient les nishman Yitzhak Am Selem, et aussi Yitzhak Ben Tamach, et Victor Aviel Ben Fortune, et tous les nishamot de l'homme Yisrael. Et aussi de Yohel Ben Esther, et que tout celui qui pense à quelqu'un en écoutant ces chiour, que le mérite des paroles de Torah, et le mérite du tzadik, de Ravéno HaKadosh, puisse venir défendre Am Israël, et les protéger, et leur donner du mérite. Donc voilà, on va continuer l'écouter Moharaneh, on avait commencé, si vous vous rappelez bien, que tout le début de l'écouter Moharane, parler de l'importance de comprendre sa place dans le monde, de comprendre son influence en tant que juif, de comprendre l'influence de sa prière, mais aussi du fait que le juif qui change, il fait changer tout le monde autour de lui. C'était la première partie, si vous vous rappelez bien. Et après ça, on avait parlé de tout l'aspect de la simcha, de la joie, et en particulier de la joie de la mitzvah, puisqu'on avait dévoilé que, lorsque l'on est joyeux dans une mitzvah, c'est parce que Hachem est joyeux. C'était le Hanyan principal, le Khidosh principal, que Khadosh Baruch Hu dévoilait finalement, à travers l'écouter Moharaneh. Le Khidosh, c'était de savoir que, lorsque l'on arrivait à se connecter à la joie de la simcha, on était en vérité connecté à la source de cette mitzvah-là. Et la source, puisque c'est écrit que dans le Zohar, la Torah, Israël et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on unit, finalement, tous ont la même source, qui est Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est Ishtabar Shemolat, puisqu'il a donné à Israël une âme, c'est lui qui a insufflé la partie spirituelle de chaque pays d'Israël, et c'est lui qui a donné la Torah, qui vient de lui-même aussi. Donc ça fait qu'un dans le Shoresh, dans la source. Et lorsque l'on comprend ça, alors on réalise que c'est Hubert Béni Israël qui fait la Torah Bessimra, il vient de se connecter directement à Akadosh Baruch Hu, donc à son essence même. Et là, on aborde un tout autre sujet, mais en vérité, comme dans tous les côtés morales, tout se rejoint, et on va aborder, Vezrat HaShem, ce qu'on appelle la crainte du ciel, l'aira de Shamaïm. Vous savez que l'aira de Shamaïm, c'est peut-être dans notre génération la chose la plus difficile à atteindre, probablement dans toutes les générations, mais en particulier dans la nôtre, où Abeno Akadosh avait déjà dévoilé il y a 200 ans, que plus on allait avancer vers l'époque du Mashiach, plus on allait se déchaîner dans le monde, déferler sur le monde entier, de l'hérésie, ce qu'on appelle la picorsoute. C'est-à-dire finalement que le lien avec Akadosh Baruch Hu va être de plus en plus difficile à gérer, à connecter, au fur et à mesure qu'on va se rappeler de s'approcher de l'époque du Mashiach, et comme vous le savez, aujourd'hui on est de plus en plus proche de l'époque du Mashiach. Il avait dit ça pourquoi ? Pas pour simplement dévoiler, parce qu'on sait qu'il a écrit ce qu'on appelle une Megilat Nistarim, ce qu'on connaît dans les centres un peu plus Breslevs de génération en génération, qu'il a dévoilé un livre qui donnait plusieurs secrets, en particulier il avait dévoilé la Shoah déjà, il avait dévoilé beaucoup beaucoup de choses qui se sont enlevées depuis, il a même dévoilé la date du Mashiach, mais c'est très 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 restreint, ce livre avait été recopié à la demande de Rabbeinu par Rabbi Natal, son élève, et après ça il avait dû être caché, mais Rabbi Natal lui avait gardé entre guillemets sa version, il avait des parties de cette version-là, ont été transmises de maître à élève, de maître à élève, aujourd'hui par exemple à Tzfat il y a une partie qui vient d'un lien, il y a une partie qui est dans un clan Breslev là-bas, etc. Mais bon, ce n'est pas accessible à tout le monde, et c'est pour une raison, on a vu d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, puisqu'on avait la paracha de Baïchi, on fait ici le Sefer Béréchi de cette semaine, et on a vu qu'il y a Aqqam Avinu, il devait dévoiler, il voulait dévoiler, quand est-ce que ma chère allait venir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Midrash nous dit, le Midrash Rabbah nous dit, que Hachem n'était pas content avec cette volonté-là, et la Shri-la s'est départie de lui. La Shri-la s'est enlevée de lui, et quand la présence divine s'est enlevée de lui, il n'avait plus de prophétie, donc il ne pouvait plus rien dévoiler. Et Raham il pose la question, il dit, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Hachem n'était pas content avec cette volonté-là ? Il y a une magnifique réponse qu'apporte Razal, c'est simplement que, pour que ma chère revienne, il faut qu'on l'attende, et qu'on prie pour lui. C'est la condition sine qua non. Et si on savait quand est-ce qu'il allait venir, premièrement, ce serait abattu une sorte de désespoir, à certaines époques, si vous savez, par exemple, il y a 2000 ans, au 1500 ans, avec les pogroms et les difficultés, si on savait qu'il allait venir que dans 1500 ans, beaucoup auraient quitté complètement le judaïsme, ça aurait été un vrai désespoir. Donc déjà, ça aurait affecté peut-être pas ces enfants qui étaient des gibords, qui étaient des sadiquimes, les 12, mais en tout cas les générations qui suivent. Et deuxièmement, c'est parce que la condition sine qua non pour qu'il vienne, c'est qu'on l'attende et qu'on prie pour lui. Et si on savait quand est-ce qu'il venait, on n'aurait pas prié, il ne serait pas venu. La date ne se serait pas réalisée. La Mère nous dit que c'est 6000 ans. On nous dit que c'est maximum 6000 ans. Et encore là, mais on ne va pas dire que la majorité des... On pense que c'est maximum 6000 ans. Mais on veut qu'il vienne avant. À chaque époque, on a voulu et on veut. Chaque jour, le Rambam, il dit, c'est une Miza. C'est une Miza, Mida, Mida, tu as d'attendre le Mashiach. C'est une Miza d'attendre le Mashiach et de prier pour lui et de prier pour sa venue. On voit, vous voyez, si vous remarquez bien, dans la Mida, combien de Brakhot sont connectés au Mashiach ? Au moins 6 dans la Mida. Ça peut dire avant 6000 ans ? Oui, au bout de 6000 ans, c'est rapporté par Chazal. Au bout de 6000 ans, il doit venir. C'est bientôt là. C'est bientôt là ? Encore 200 et quelques années. Mais on espère avant, on espère avant. On revient le mois. On espère avant. On espère avant. On espère avant. Pourquoi je vous dis ça ? Pour une autre raison. C'est parce que c'est écrit, Chazal pose une autre question. Il demande pourquoi Yaakov Avinu, il fallait que la Shrina elle déparesse au départ de lui. Que Hachem se dévoile à lui. Ils lui disent, non, ne dis pas. Pourquoi il fallait que la Shrina se déparesse au départ de lui ? Il s'est rapporté. Rabinatan, il rapporte une réponse extraordinaire. Il dit, parce que lorsque Yaakov, il a vu la fin des temps, il a vu ça, il a vu ces tapis corseaux qui allaient se dévoiler dans le monde, ce fait de renier Hachem, ce renier d'Hachem, la Kavach Barucho, qu'au-dessus même de son peuple, de ses descendants, beaucoup allaient quitter le derrière, allaient s'éloigner, allaient se faire prendre par les sciences profanes, par la philosophie, par tout ce qui est goï, par toute la pensée goï, et allaient complètement s'éloigner, comme s'est rapporté le Machal. Il y a un Machal, une comparaison, qui est rapporté à une image, qui est rapporté par Chachamim, qu'à la fin des temps, Hachem, il va comme à une corde, une sorte de corde à linge, où tous on est accrochés, et il va secouer, 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 pour voir qui reste accroché. Et c'est quoi qui te fait rester accroché ? Rabinu l'a dévoilé. Non. Tout reste évident, mais ça veut dire... Il a joué. Non. Il dit Rabinu... Non. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, dans quoi ? Il dit Rabinu dans la Emouna. C'est la Emouna qui tient le tout. Alors évidemment, la Emouna, ça c'est la simkra, c'est le même concept, c'est aussi la tâche aux sadiques, c'est le même concept, c'est la Emouna dans le sadiki, mais dans la Torah, tout ça, c'est les mêmes concepts. Mais la Emouna, c'est ça l'accord qu'il va falloir tenir à la fin des temps. Parce que les épreuves vont être de plus en plus compliquées, Hachem va être de moins en moins dévoilé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement grand qu'on soit là ici, en train d'étudier. Je vous l'ai dit déjà, je pense à l'écrire que Rabinu l'a dévoilé, quelqu'un qui étudie aujourd'hui quelque chose de petit, il prend une heure dans son étude aujourd'hui, c'est équivalent à des semaines d'études il y a 200 ou 300 ou 400 ans, où c'était beaucoup plus facile d'étudier, simplement juste du fait, par exemple, qu'il y avait une telle signaute dans le monde. A l'époque, même les goyims, ils étaient de signaute. Vous voyez, je ne sais pas moi, même aujourd'hui, vous voyez la reine d'Angleterre qui est un peu âgée, c'est-à-dire même là, on voit, à l'époque au Maroc ou dans des autres pays où il y avait beaucoup, beaucoup de signaux. Donc juste à cet aspect-là, ça fait qu'il y avait un Yeshuvadar, ce qu'Arabinu l'appelle un Yeshuvadar, c'est-à-dire une tranquillité d'esprit de permettre de moins de distractions. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Celui qui arrive à étudier et à se concentrer, c'est d'abord une siata nishmaïa énorme, c'est-à-dire une aide du ciel incroyable, de par sûrement le mérite de ses ancêtres, parce que nous, on n'a pas de grand mérite, mais c'est aussi parce qu'on est des âmes, parce que pour venir ici, c'est vrai qu'on doit être des âmes, malheureusement, qui sont très faibles dans le sens qu'on est dans les dernières générations, mais aussi très fortes dans le sens que pour tenir dans une telle génération, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de cojottes. Il faut le savoir. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on rentre dans le principe maintenant de savoir de l'airachamani. Et c'est peut-être l'aspect le plus compliqué à atteindre. Et Rabbeinu, il dit, et on va le voir dans les mots, que c'est en vérité l'atrala de tout le service divin. Tout le service divin, il commence par l'airachamani. Tu ne peux pas commencer sans l'airachamani. C'est quoi l'airachamani ? Alors avant de voir dans l'écouté Morane, il y a un autre l'écouté Morane qui parle de ça, qui est l'écouté Morane qui parle de ça, qui est l'écouté Morane 185. Et là-bas, donc on a le temps d'y arriver, mais quand même, je vais vous dire ce qui est écrit là-bas parce qu'on est juste 5 maintenant. Mais là-bas, il définit un peu comme l'a fait dans son Sefer Mestida Tshisharim. Il définit la base c'est quoi l'airachamani ? Puisque c'est un des aspects les plus haut niveau de ses écoutes. Mais c'est aussi la base de tout. Et il explique, je vais vous dire dans les mots, l'écart de la chenémout, l'écart de la chenémout, l'essentiel de la chenémout, c'est le fait d'être entier, d'être dans son service divin, ça veut dire d'atteindre une certaine perfection dans ton service divin. Ça vient à travers la crainte. Mais c'est quoi la crainte ? Alors il dit, il y a deux types de craintes. Il y a celui qui craint Hachem parce qu'il comprend qui c'est Hachem. Quand tu comprends la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, quand tu réalises que toutes les eaux, tous les poissons, toutes les créatures sont nourries par Akkadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Akadosh Baruch Hu ait décidé à quel endroit elle va tomber et que ça a un impact sur tout le reste du monde. Que tout a été créé, que tout depuis le début jusqu'à la fin, c'est lui qui gère tout. Quand tu réalises qu'il n'y a pas un mouvement que tu fais qui n'est pas regardé, qui n'est pas entendu. Quand tu réalises tout ça, quand tu étudies comme on le fait Baruch Hu depuis quelques semaines, même maintenant quelques mois, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est un principal, je vous l'avais déjà dit, que l'écouté Moran il vient pour dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui renforce l'e-mouna. Par exemple, quand vous vous disiez des Sipour et Tzadikim, des histoires de Tzadikim, comment ils ont dévoilé la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment ils avaient l'e-mouna, l'Akadosh Baruch Hu, etc. Quand tu fais ça, alors tu réalises, tu commences à comprendre, même si c'est impossible, Décatenou qui dira Beno, c'est un esprit petit, on a un esprit trop petit pour comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais dès qu'on commence à penser à ça, un petit peu, on réalise qu'on met il est grand, et à ce moment-là, tu ne peux avoir que de la crainte, mais ce n'est pas une crainte qui fait peur, c'est une crainte de respect, de savoir que tu es devant le maître du monde, devant le Bo'al-Olam, devant celui qui a créé le monde, quand tu réalises que tu es devant celui qui a créé le monde, et que lui il gère tout, et qu'il est dans tous les moindres états, et qu'il y a des animaux, ceux qui peuvent te faire le plus peur possible, c'est lui qui les gère, comme ça a rapporté, on avait déjà rapporté l'histoire du Rahaïma Kadosh avec les lions, qu'on l'a mis dans une fosse à Lyon, et les lions se sont assis devant lui, et on va en reparler d'autres histoires de Tzadikim ce soir, de Tzadikim, parce que eux, les Tzadikim, c'est eux qui ont atteint la Grat Shamaïm, c'est eux qui ont vraiment atteint, parce que la Grat Shamaïm ne s'est vraiment pas donnée à tout le monde, entre guillemets, ça prend un travail, mais ça veut dire, le dire et aimer, entre guillemets, c'est pas facile, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'agressions, le fait d'être dans désespoir, etc., mais aimer, ça donne un réconfort, tu sens que tu es important aux yeux de Tzadikim, et c'est vrai, c'est important, mais il dit, Abbé Noul, avant d'aimer, pour pouvoir vraiment aimer, il faut atteindre ce niveau de la Grat Shamaïm, parce que sinon, ton amour, il est manquant, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton amour, dès que tu vas avoir une claque, tu vas t'arrêter d'aimer, comme on le voit par exemple, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, vous savez que, à chaque problème qu'on a, quelqu'un il a un problème avec la Parnassa, quelqu'un il a un problème avec, aujourd'hui ça ne manque pas les problèmes, chacun il a son lot, et vous savez que, qu'est-ce qu'on va voir quelqu'un, on va voir des Rabanimes, etc., on leur demande un conseil, quelque chose, ils vont te donner des conseils, et souvent ils vont te dire, l'idée est inime, surtout quand on dit ça aux femmes, quand ils ont des problèmes, les tehillim, les tehillim, mais je ne comprends pas, les tehillim, il y a toutes les solutions dedans, en 150 tehillim, David Améler, il a passé toutes les solutions du monde, pour la Parnassa, pour les Yivoukim, pour les, pour les, pour tout, il a trouvé des solutions, je ne comprends pas, il y a juste les tehillim, comment ça marche ? Alors, Khamim, Khamim, c'est rapporté, il me semble, par le Bnei Sahar, j'ai écouté ça, il y a pas longtemps, c'est rapporté par le Bnei Sahar, qu'en vérité, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi dans la Téhillim, il y a toutes les solutions, il y a tous les remèdes ? La réponse, elle est, que dans les, David Améler, lui, il a tout passé, tous les problèmes, depuis lui-même, jusqu'à la fin des temps, il les a passés, Hachem, il a fait tout passer, les problèmes de Shalom Haïd, les problèmes avec ses enfants, il y a eu un Shalom qui s'est étonné, les problèmes de pauvreté, il y a des moments où il n'avait même pas de quoi manger, il y a des gens, ils voulaient le tuer, il a tout passé, et quand même, il a prié, comme on a dit dans les côtés, Moharan, Guimet, ou, non, Dalet, c'est écrit là-bas, c'est écrit là-bas, que dans le Télim, dans le Télim, il dit, « Be'éloquim alel d'avar, Be'achem alel d'avar ». Que ce soit Eloquim ou Hachem, je le prie de la même façon, c'est-à-dire qu'il soit dur avec moi, ou qu'il soit bon avec moi, pour moi, il n'y a pas de différence, je continue à prier. Ça, c'est la grandeur de David Améler, et c'est pour ça que dans ces Télim, sont tous les remèdes. Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un autre, c'est rapporté dans l'agmara, qu'il y a un autre qui a voulu prier comme David Améler. Mais lui, il était goye. Il s'appelait Nabuchan-Netzar. Nabuchan-Netzar, c'était un roi, qui était tellement rachat, que quand il a tué des juifs, il utilisait leurs os pour utiliser comme ustensiles pour manger. un jour, il est en train de manger, et il voit que ses ustensiles sont en train de bouger. Il commence à bouger les os, la cuillère commence à bouger. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se renseigne, il réalise que Hashem a envoyé un prophète pour faire revivre les morts. Pour faire revivre les morts. Et les morts dont les os étaient chez Ademuchan-Netzar, ils sont revenus, ils ont fait triadabéti. Quand il voit ça, il dit quoi ? Les juifs, ils ont des gens comme ça ? Des prophètes qui peuvent faire revenir les morts ? C'est pas possible. Il commence à louer Hashem. Il commence à louer Hashem. Hashem, c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire. L'agmara, il dit qu'à ce moment-là, l'ange Gabriel, il vient, il lui donne une maca, il le tape pour le faire taire. Parce que quoi ? Parce que s'il avait continué à louanger Hashem, ses louanges auraient été plus grandes que celles de David Améler. Alors c'est impossible. De quoi tu parles là ? C'est pas possible. Nambuchan-Netzar, il va être plus grand que David Améler. Et alors ? Même s'il était plus grand, tant mieux. C'est quoi le problème ? Pourquoi tu le tapes ? C'est quoi le problème finalement ? Et il a fait des louanges ? Sans cesser que les gens ils ont des louanges Hashem, qu'ils soient d'Ambuchan-Netzar ou quelqu'un d'autre ? Regardez la réponse. La réponse est très très belle. La réponse, elle est que pourquoi l'ange Gabriel, il avait le droit de le taper ? Il dit parce que c'est vrai qu'il a louangé et que ses louanges, elles auraient été plus hautes que David Améler. Mais ses louanges, elles étaient quoi ? Elles étaient quand il était roi, quand il était bien, quand il n'avait pas de problème, même que tout allait bien. Là tu louanges. Alors que Gabriel, il a dit ok, il louange, il louange, c'est très bien, elles sont très belles ces louanges. Mais maintenant si je le frappe, est-ce qu'il va continuer à louanger ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite ? Lui il s'est tue. Et même plus que ça, il est parti dans la fondée pendant six ans en train de tourner de folie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grandeur d'un juif et de David Améler en particulier, elle est de dévoiler, de grandir HM, de se connecter à HM, quelle que soit la situation. C'est ça la grandeur. Et l'épreuve en vérité c'est ça. C'est ça que je vous avais dit déjà. L'épreuve dans l'épreuve de ce même, écoutez-moi, on a parlé de ça. Que l'épreuve, elle commence, le libre-arroïde, il commence, est-ce que oui ou non je vais choisir de se rejoyer malgré la situation ? Est-ce que oui ou non je vais connecter à HM malgré le fait que ça ne va pas ? Ça, c'est l'épreuve du juif. Ça, c'est la leçon de David Améler. Et c'est là où commence le travail de l'airat-chamaïm. Et la plus grande l'airat-chamaïm c'est l'airat-arro-mémouth. C'est de connecter au fait de la grandeur d'accordégement. Ça, c'est bien. Maintenant, il y a une autre l'airat-chamaïm. Ça, c'est l'airat que HM il est obligé de t'envoyer des peurs étrangères. L'orale, quelqu'un il a des impôts qui lui tombent dessus ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui leur arrive ? Chacun a une maladie, l'orale, chacun ils ont leurs problèmes. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils sont un peu intelligents, alors des fois, ils sont tellement loin qu'ils n'arrivent même pas à reconnecter. Mais la plupart, quand ça va mal, là, ils vont se retourner vers la Kadosh Barucho. Ça s'appelle quand même d'Ira Beno, l'airat-chamaïm. Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent cette ira du monde et ils la redirent, ce qui est le but de l'airat du monde en vérité, la peur du monde, la peur des événements. Elle vient pour te rappeler qu'il y a un bourré-volam, qu'il y a un maître du monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu réalises qu'il y a un maître du monde ? À ce moment-là, tu vas finalement reconnecter avec lui puisque tu vas prendre cette ira et tu vas le retransférer chez la Kadosh Barucho. Tu vas commencer à faire des téhéli, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à revenir à la synagogue pour le Hachem, etc. Donc ça, c'est les deux niveaux. Ça, c'était juste en préambule de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir. C'est ça qu'ils ont dit nos sages. Celui qui a de la ira, c'est-à-dire de la crainte du ciel, ces paroles, elles sont écoutées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelqu'un qui arrive soit par le biais du plus haut niveau qui s'appelle reconnaître la grandeur de Hachem, soit par le biais d'un autre du plus bas niveau qui s'appelle prendre les peurs qu'on a et les retransférer vers Hachem, qu'est-ce que ça a comme impact la ira de Chamaïm ? Ça a un impact précis, c'est que ça te fait faire attention à tes actes, en particulier à ne pas transgresser les lota'asé, c'est-à-dire les commandements négatifs de la Torah. C'est ce qu'on appelle la ira de Chamaïm, l'amour du ciel, ça te fait faire les commandements positifs, avec joie, avec entrain, etc. La crainte du ciel, ça t'empêche de transgresser certaines choses que ton mauvais penchant voudrait t'amener à faire. Ça s'appelle la crainte du ciel. Mais alors, quelqu'un qui arrive à tel niveau de crainte du ciel qu'il ne fait plus de faute, comme les Tzadikim, à ce moment-là, nébara nishmarim, à ce moment-là, leurs paroles sont écoutées. C'est-à-dire que par le contrôle que tu as sur toi-même, tu arrives à un niveau qui s'appelle que tes paroles sont écoutées. Par exemple, on a vu dans la parasha de la semaine dernière aussi que Youssef est tzadik. C'est écrit que Youssef est tzadik ben pourat Youssef, ben pourat Ayaïn. Youssef, il avait sur lui cette capacité, enfin cette capacité, cette protection-là du mauvais oeil. C'est pour ça que dans la Gemara, Rabbi Yohanan dit qu'il était très beau. On lui a dit mais tu n'as pas peur du mauvais oeil ? On lui a dit non, moi je suis un descendant de Youssef. Je n'ai pas peur du mauvais oeil. C'est écrit ben pourat Youssef, je suis un descendant de Youssef, il n'y a pas trop là. Mais plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on sait que la qualité principale de Youssef, c'était de ne pas regarder autour de lui, c'était de faire attention à ses yeux. Comme par exemple les aboursera aussi de nos jours, on sait que leur secret c'est quoi ? C'est celui qui veut être protégé du Niyanara par exemple, je vous dis un secret qui est Ramin, il rapporte ça. Celui qui veut être protégé du Niyanara, le meilleur façon d'être protégé du Niyanara c'est de ne pas avoir de Niyanara sur les autres. Si tu es un Rahim Tov, même si les gens ils te veulent du mal, Hashem il fait une sorte de bouclier, lui il a un Rahim Tov, ça ne l'attaquera pas. Ça c'est le secret de Youssef, et donc celui qui est à Hirachamaï, alors ses paroles sont entendues. Puisque maintenant il s'est contrôlé dans ce qu'il ne devait pas faire, donc maintenant quand il prie et il veut faire la volonté d'Hashem, on l'aide. Parce que quand il prie, quand il dit ses paroles, ce n'est pas des paroles pour faire n'importe quoi. Ici la Gleirachamaï, on parle de paroles de bracha, il veut aider quelqu'un. On a vu par exemple, moi j'entendais, puisque c'est bientôt l'ailoula du Abiyar Yaakov, de Rabi Yaakov Borsera, on parlait, ce Shabbat, c'est le vin de Tébeth, bientôt. Alors, on parlait ce Shabbat de Baba Salé, on sait que Baba Salé, il a fait des miracles extraordinaires. Un d'entre eux, c'est que, je connaissais quelqu'un personnellement, qu'il était présent, que quand Baba Salé a quelqu'un, un quadraplégique qui est venu le voir, enfin, les parents d'un quadraplégique qui ne pouvaient plus bouger, il lui a dit lève-toi. Les parents, ils le regardaient comme ça, Baba Salé, et le quadraplégique il regardait, genre, j'ai dit lève-toi, je t'ai dit lève-toi, lève-toi. Il s'est le, et il marchait. C'est-à-dire, ces paroles, ou encore, sur Baba Salé, il y a une autre histoire, que quand il avait, il faisait beaucoup, beaucoup de séoudins, de repas, en l'honneur des tzadik, il y avait des houloulottes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il essayait de faire beaucoup de séoudins, et souvent, il invitait beaucoup de monde, au moins qu'il soit dix, pour faire la séouda. Ça apportait, c'était un grand, grand, ça faisait beaucoup, beaucoup de bien dans le ciel. Et on sait que celui qui fait une séoudin, en l'honneur d'un tzadik, le tzadik, évidemment, il est redevable. Parce que, vous savez que, on l'a déjà parlé de ça, dans le monde futur, il n'y a plus rien, on ne peut plus bouger. Là où tu es, tu es. La seule chose qui te fait bouger, c'est les gens qui se rappellent de toi en bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a, par exemple, fait Léonishma, de ces paroles-là, ou quelqu'un qui va écouter ce cours-là, il va dire maintenant, Léonishma, telle que personne, c'est ça qui va le faire monter. C'est pour ça que ça va porter dans le Maasarèd Rosh Hashanah, que les morts aussi sont jugés à Rosh Hashanah. Pourquoi ? La femme de Mbassalé, est-ce que l'on vit ? Oui. Une des femmes de Mbassalé, toujours. Tu ne dis que ça qu'il dit, mais qu'elle a... Non. Alors, c'est ça que j'ai dit. Non, mais il parle pour la... les saoudottes. Alors, il avait... Mbassalé, il faisait beaucoup, beaucoup de saoudottes. Il s'est rapporté qu'il avait une bouteille de Rakh, et que cette bouteille de Rakh était toujours couverte, mais qu'elle finissait jamais et souvent on disait à boba salé mais comment tu fais ce que j'imagine personne ne parlait vraiment comment tu mets c'est dire de vers grispe et on disait mais comment vous faites vos drames je comprends pas et est-ce que vous faites vous invoquez des noms des noms de dieu quelque chose on n'a pas le droit de faire ça non mais mon âme shootin mais mon âme shootin j'ai confiance à la chaîne où il n'ya pas comme c'est créé dans l'agmara s'écrivait à l'écrivain de ça un jour sa fille vient le voir elle lui dit papa on n'a plus d'huile pour shabbat on est à dix minutes de shabbat je veux allumer il ya plus d'huile ce qu'il y aurait pour abeille que le dieu qui fait que lui il y brûle parce que le vinaigre il peut prendre du vinaigre et faire l'une tabou j'ai le regard des yeux car qui est comme ça ok elle est partie elle a brûlé tout shabbat ils ont même utilisé pour 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 motzaï shabbat pour la bougie de motzaï shabbat ils ont allumé avec nous dit l'agma la vérité et on vient de finir à nous cas c'était le même à une âge à nous casser les maignanes c'est une petite huile qui brûle beaucoup ça veut dire quoi ça veut dire qu'en vérité les miracles d'hachem ils sont ils sont ils sont quotidiens le fait qu'on respire aujourd'hui qu'on soit dans ce monde c'est un miracle le fait que tu as ta voiture elle démarre c'est un miracle toi tu crois que tu as mis de l'essence alors c'est bon ça y est j'ai fait moi ma j'étais à l'autre ça va marcher mais qui t'a dit c'est pas une garantie parce que tu as mis de l'essence à la marcher c'est seulement h&m qui décide que behemmède bon tu as fait ton état d'autre maintenant moi je fais ma partie mais s'il décide pas de faire sa partie elle me démarre pas ta voiture et c'est ça là le higna c'est de se rappeler que rien n'est garanti tout est un miracle quotidien tout et c'est ça c'est le rappel de ranukha le principal rappel de ranukha c'est de comprendre que tout était quotidien et quand tu comprends ça tu commences à entrer tu commences à travailler ta ira tshamayim dès que tu te rappelles d'accord je veux que tu réalises combien il est grand et combien combien tout dépend de lui alors forcément que tu travailles ta ira tshamayim et plus tu travailles ta ira tshamayim nous dit Rabbeinu plus tu seras entendu il va rentrer dans le higna qui mei chez yej bohira celui qui a de la crainte kolona asera amim sa parole elle fait des tonnerres c'est-à-dire quoi des tonnerres de façon imagée ça veut dire que le comme de ma la façon que quand il y a un tonnerre tout le monde s'arrête et se retourne et entend le tonnerre de la même façon quelqu'un qui a de la réa tshamayim quand il parle d'abord il s'entend lui-même c'est-à-dire que ses paroles ils ont un impact il y a des gens ils peuvent vous parler toute la journée et ça n'a aucun impact sur vous et quelqu'un d'autre il va vous dire deux mots qui dans le même esprit que l'autre personne et bien ça va avoir un impact tu vas réfléchir toute la journée dessus c'est quoi la différence deux différences première différence c'est la personne qui le dit combien de ira tshamayim elle a et combien elle même elle applique ce qu'elle dit plus la personne elle applique ce qu'elle dit elle vit ce qu'elle dit plus elle est concernée par ce qu'elle dit et plus elle pourra te toucher d'où on sait ça je vais vous dire d'où on sait ça paracha de cette semaine d'accord la paracha de cette semaine c'est écrit que on fait de la paracha on fait du lykutemara on mélange le tout va au kashem cette adish maya avec l'aide d'accord d'ajboukho c'est tout vient d'ajboukho alors écoutez bien c'est écrit que on a dit tout à l'heure yaakov quand il a voulu dévoiler la shrina elle s'est départie de lui elle s'est enlevée de lui c'est rapporté aussi que quand yosef il a quitté pendant 22 ans le zohar akadosh il dit que yaakov il pleurait tous les jours de peine et que la shrina c'était partie de lui la prophétie et la présence divine moi je me suis toujours posé une question en particulier depuis que j'ai étudié rabbi nous c'est comment yaakov avine qui est l'être entre guillemets le plus parfait qu'on connaisse puisqu'il est l'essence même de la perfection il est l'équilibre entre avraham et itsraq il est le père des 12 sadikim il est la perfection même comment lui il n'a pas atteint le niveau de rabbi akiva qui a dit à kol et tova de ish gamzou qui a dit à kol et tova 2 2 de rabbi o'haddan qui a perdu ses onze fils et qui n'a pas dit un mot qui a dit que c'était des sourim d'amour de rabbi noah kadosh qui dit et rad c'est ahava hachem il est rad hachem il fait que de l'amour même ce qu'il fait il a perdu des enfants à rabbi noah kadosh comment c'est possible que yaakov avineau ils disent pas à kol et tova et il pleure pendant 22 ans tous les jours c'est une question attend c'est une question il se dit qu'il va pas voir les douze tribus mais hm écoute avraham avraham il a sacrifié son fils il lui restait qu'un seul fils il avait 130 ans il s'est pas dit je veux plus avoir de descendance j'aime et j'aime y faire c'est mis qui c'est ce qu'il fait pourquoi et pourquoi yaakov avinu il a pas dit à chm c'est ce qu'il fait pourquoi il est tombé en dépression à écouter bien c'est incroyable écoutez bien la réponse la réponse elle est comme on a dit tout à l'heure yaakov avinu il a vu que le principal la principale source de toute la picorsoute de la fin des temps toute la picorsus c'est à dire tout le venu d'hachem le dédain d'hachem le l'éloignement d'hachem de son peuple de la fin des temps il venait de quoi sa source elle venait de la tristesse sa source elle venait de la tristesse laïla tov sa source elle venait de la tristesse ça doit être très important ce qu'on va dire maintenant sa source elle venait de la tristesse et donc quoi pour qu'un homme il puisse aider un autre homme comme on a dit pour david amer il faut qu'il passe par les mêmes souffrances par exemple c'est rapporté à propos de moshe rabbenu que hachem quand ils ont fait le vaudor quand le peuple a fait le vaudor hachem il a dit à moshe qu'est ce qu'il lui a dit il lui a dit raide descend qu'est ça veut dire il descend le dit le midrash et rabbenu aussi rapport il dit descend ça veut pas dire seulement descend de la montagne ça veut dire descend de niveau parce que ta gdoula ta grandeur elle ne me vaut rien si tu n'es pas le tu n'es pas là la grandeur elle est au service du peuple si le peuple il est tombé toi aussi tu es raide descends ça ne sert à rien ta grandeur la grandeur que moi je t'ai donné moshe rabbenu elle ne me sert à rien descend comment ça se concrétise cette descente cette descente elle se concrétise comment par le fait que moshe rabbenu il casse cette table de la loi c'est écrit là bas qui s'est énervé le midrash rapport qui s'est énervé on demande comment moshe rabbenu il a pu s'énerver la gbara elle dit s'énerver c'est que mon avodazara c'est comme faire de l'avodazara rami justement moshe rabbenu il a fait exprès parce que étant donné que le peuple il était au niveau de l'avodazara pour pouvoir aller à s'occuper du peuple il fallait que lui-même il soit au niveau de l'avodazara donc qu'est ce qu'il a fait il s'est énervé lui-même nous dit donc à propos de la réponse sera comme avinu que pour qu'il ya comme ils nous puissent nous aider à notre à notre niveau et faire que rabbi akiva que le raye tenosh il dit que c'est une anisot de yaakov avinu c'était c'était un peu porté nechama de yaakov avinu ou que rabbi yohana il puisse réagir comme il réagit que rabbenu il trouve ce redouche là c'est grâce en vérité à yaakov avinu qui est passé par ses 22 ans de tristesse parce que et de là et des dix sept dernières années m'voyer yaakov qu'il a vécu yaakov dans la dans le dans le dans le nakhatruar dans les chouva da'at des dix sept dernières années qu'à quoi elle est au vin ce à quoi elle est au vin à ce khidouche de la quoi elle est au vin il n'est venu que grâce à grâce à yaakov avinu il a accepté parce qu'il y a tadish maya de rentrer dans la tristesse dans la zone donc aussi ici parce que je vous dis pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis ça parce que quelqu'un pourquoi quelqu'un qui vous parle ça vous touche ça vous touche pas parce que lui-même il se met à une à votre niveau dans votre match ça va vous et s'il fait une remontrance mais même encore une fois il faut vraiment être très 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 haut niveau comme rabbi akiva a dit on l'avait dit une fois dans la chine ou rabbi akiva a déjà dit que 200 de générations on pouvait pas il n'y avait personne qui était capable de faire une montre mais c'est lui qui va par exemple donner un conseil à quelqu'un ou quelqu'un qui va faire un chiot comme on fait ce soir il faut être calif si ça vous touche les ratachem c'est parce que d'un côté celui qui dit les choses il a cette ce niveau là ça c'est d'un côté de l'autre côté c'est que la personne qui doit qui écoute doit être dans un match à particulier on va rentrer dans ce matin là c'est le deuxième on va voir qu'est-ce qu'il dit donc quoi ces paroles on a dit elles se font entendre puisqu'il a l'airat jamais c'est quoi c'est que ça sa voix est transmise à la création ça veut dire que maintenant quand tu parles ça un impact parce que l'impact de ta voix il vient d'où il vient du fait que tu t'es retenu de faire ce que vous ne voulez pas HM et tu as fait la volonté d'HM comme la tienne donc maintenant tu as un impact sur la création maintenant quand tu vas changer tout va changer autour de toi ce que tu as changé pour quoi tu as changé pour HM on nous l'a dit dans le premier cours sur celui que tu es Moana pourquoi tu as changé tu n'as pas changé pour rien tu as changé parce que HM t'a demandé de changer donc quand tu fais ce travail là maintenant tu as un impact sur le monde maintenant ton ta parole est un impact et ta prière aussi évidemment et quoi et quel est le verset qui est rapporté HM comme c'est rapporté dans Habakkuk que quoi que HM j'ai entendu ton message maintenant j'ai entendu donc je fais en conséquence qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que comme on dit schéma Israël c'est pas vous savez en français il y a une différence entre écouter et entendre il y en a un qui dit bon c'est rentré une oreille c'est sorti de l'autre comme les enfants des fois même avec les enfants c'est à dire si ils t'écoutent pas c'est pas c'est pas parce que et ça nous s'énerve de plus en plus c'est parce que justement toi tu n'as pas travaillé cette ira tchamaïm là sachez que quand la parole elle ne fonctionne pas que ce soit avec les enfants ou avec la femme ou avec n'importe qui quand on ne t'écoute pas c'est que ton niveau d'ira tchamaïm et pas au niveau de ce que tu demandes de l'écoute des autres et le travail doit être sur cette ira tchamaïm si toi tu écoutes HM c'est comme quelqu'un il m'a dit ce matin il m'a dit souvent l'homme c'est rapporté par abenu et par d'autres sadikim que l'homme souvent HM quand il veut il va envoyer un message à l'homme gentil pas trop dur alors il n'envoie pas un étranger il envoie sa femme il envoie un message et souvent quand quand HM il va envoyer un message à la femme comment il fait il passe par les enfants qui sont en général le plus proche parce que normalement l'homme il devrait pas critiquer sa femme donc ça peut dire c'est les enfants qui passent qui passent le message qu'elle en général donc quand tu vois que tu as par exemple il ya des femmes qui répètent une guise et il me disait ça et visait comme par exemple ma femme elle il me disait ça personnellement mais c'est sûr vous savez pas c'est qu'il n'est pas grave il dit ma femme toute la journée elle me dit je n'ai pas de répéter aux enfants ils m'écoutent pas j'avais pas de répéter aux enfants j'imagine beaucoup et c'est pas seulement elle et alors il me disait moi j'ose pas lui dire mais quand moi je lui dis tu sais on devrait avancer un peu plus dans la dans la et des enfants ils disent quoi ils attend attend maman attend maman alors j'ai juste pas lui dire mais quand moi je lui dis viens on fait un peu plus bien on fait un peu plus de torah elle dit non je suis pas prêt à temps à temps à temps tu vois les enfants lui disent aussi à temps ça veut dire toi quand tu rentres pas dans le niveau c'est moi aussi il attend toi tu as joué à temps avec un chien mais j'en ai que 10 à temps toi tu fais et que j'entends quelque chose tu veux faire j'aime aussi comment midak et des gamines âgés à chemise gère son monde à la virgule près ce que tu fais il fera pour toi ça marche comme ça et c'est on l'a vu même on a dit tout à l'heure pour l'aller pour l'un pour la na tu fais attention à tes yeux tu seras protégé du renard tu fais attention à ta bouche tu fais tu as tu as tu as un bon coeur les gens ils seront un bon coeur avec toi c'est comme ça que ça marche mais les épées rouges qui bourrent koach ont reçu des varo l'ishmo abe kol des varo c'est ça l'explication qui s'écrit dans l'exemple david amenachidi qui bourrent koach les puissants les ceux qui sont forts alors à ce moment là ils exécutent les ordres d'hachem pourquoi parce que ça prend une force énorme nous on dit comme ça ira chamayim faire la volonté d'hachem quoi quand t'entends quelque chose et changer toute ta vie parce que l'achem il t'a dit de le faire alors que toi ça fait 60 ans ou 50 ans 40 ans que tu fais la même chose et que ça va avoir un impact ça va avoir un impact sur les gens autour de toi ça va avoir un impact sur ton travail par exemple les gens qui ont travaillé toute leur vie shabbat et qui veulent arrêter mais c'est c'est énorme et alors mirabel nous il dit le plus difficile c'est le début la tralade de tout c'est extrêmement difficile parce qu'après tu prends l'habitude après les gens comme c'est rapporté à propos de rabbi akiva rabbi akiva sa femme elle lui a dit écoute tu te maries mais il faut que tu aies étudié la torah j'ai vu en toi tu as un potentiel extraordinaire que ça ce que le mérite de rachel batakavazawa nous protège c'est une femme raval alazman je pense de toutes les histoires de femmes qu'on a dans la torah c'est la plus belle c'est béhemet la plus belle l'abnégation de soi pour la la torah c'est l'exemple si je ne peux pas faire mieux elle a donné son mari à la torah elle a été déshéritée elle a vécu dans la pauvreté tout ça pourquoi pour que son mari il devienne un grand torah et que béhemet il soit la source et sans rabbi akiva on n'aurait pas de torah orale aujourd'hui il est la source de toute la torah orale comme il a dit quand il est revenu avec ses 24 000 élèves et que les 24 000 il ne voulait pas la laisser passer il leur a dit toute la torah tout tout ce que vous êtes vous et moi c'est elle qui ne sert à elle qu'on le doit alors c'est rapporté que lorsqu'elle lui a dit ça qu'il m'a dit quoi ils vont se moquer de moi je vais aller là-bas je sais même pas dire à les vêtements mettre avec les enfants et moi j'ai déjà 40 ans qu'est ce que je vais faire il dit que tu sais quoi bien on va faire quelque chose va s'il te plaît je vais faire moi je vais te demander de faire quelque chose tu veux faire bien pour moi ne fais pas de même tout de suite ne va pas dire à la à la torah mais fais quelque chose pour moi ok je vais faire qu'est ce que je vais faire il dit va rechouc un ouais bah au choc il a dit va au choc et qu'est ce tu feras au choc là bas un ouais tu mets un âne tu fais tu fais quelque chose de stupide avec un âne et tu es et et etc je demande pas exactement l'histoire mais en tout cas il y avait un âne et à une poule et essayer de vendre l'oeuf etc et de la de la nettoyer nettoyer l'oeuf de la poule pour le vendre et tout le monde se moquer de premier jour tout le monde s'est moqué de lui tout le monde s'est moqué de lui il revient chez lui sa famille dit comment a été la journée il dit j'ai eu la plus grande bouchard de ma vie j'ai eu aujourd'hui la plus grande honte de ma vie j'ai eu aujourd'hui très bien et dis moi tu m'aimes je dis oui tu t'aimes tu vas repartir demain dis quoi je vais repartir demain demain tu repars il repart demain il fait la même histoire il rentre le soir il dit alors comment c'était aujourd'hui il dit bon il y en a qui se sont moqués de moi mais moi je dis ok tu repars demain j'ai vraiment je dois encore repartir demain il dit comment c'était aujourd'hui il dit aujourd'hui personne n'a fait attention à moi il dit tu vois les gens au début quand tu fais quand 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 ils croient que ça fait que ça fait tache dans le décor et qu'ils sont surpris ils vont se moquer au bout d'un moment ils vont s'habituer à toi ils vont plus faire attention il sait la même chose à la yeshiva c'est à 40 ans tu vas partir à la yeshiva c'est vrai qu'au début peut-être on va se moquer de toi mais tu fais la bonne chose tu le fais pour hm et en plus c'est qu'apparaître à vos notes la honte dira ben nous c'est qu'apparaître à vos notes ça veut dire ça ça expie des fautes c'est l'un des meilleurs remèdes pour expier les fautes c'est la route ce qu'on te fait si celui-ci si celui-là celui à qui on fait honte il se tait évidemment si c'est l'air et tout ça il a rien gagné contraire il est tombé dans le dans le piège mais si celui qui a qui fait en qui ont fait honte il arrive à tenir alors il a tout gagné parce qu'il vient de faire qu'apparaître mon a travail à la semaine et donc maintenant tu vas aller là bas et comme ça tu vas y arriver et c'est ça qu'il a fait ça qu'il a fait il a vu entre temps vous savez l'histoire qu'il avait entre temps l'eau les gouttes d'eau qui tombait dans sur la pierre il a vu que se creuser il a dit s'il a si la pierre elle arrive à se creuser alors moi aussi ma tête elle va se creuser n'y a pas ça va je vais arriver à étudier et je vais réussir et ben au chachem cette émouna dans sa propre réussite elle l'a fait réussir il est devenu l'un des plus grands si ce n'est le plus grand de d'israël et c'est ça qu'il dit gibour et koach gibour et koach c'est cette force là ont trouvé ces grands syndicats de respecter la parole d'acadosh bon parce que ça prend une force extraordinaire surtout dans les générations qu'est ce que ça veut dire c'est grâce à l'achem je vais vous dire moi je pense moi je pense je pense que tout le monde un jour ou l'autre dans sa vie à cette possibilité là mais est ce qu'on va prendre la porte de droite ou la porte de gauche ça ça dépend toujours de nous ah bien qu'il va malgré l'expérience malgré ce que la femme sa femme lui a fait faire etc il aurait pu dire non il aurait pu encore dire non mais il a crié il a dit non je vois ça il a vu il ya des fois on voit des choses souvent il ya une porte dans la vie qui s'ouvre un moment comme ça c'est la même chose dans les affaires je vous dis même 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 dans les affaires des fois il ya une porte qui s'ouvre et si tu l'apprends ça y est tu es dans la réussite et des fois la peur ou encore une fois pas la bonne peur c'est ça le problème le plus gros problème de ne pas avoir des rats de chamayim c'est que de la peur tu vas en avoir parce que c'est décidé que tu vas en avoir maintenant si elle n'est pas dirigé du bon côté elle va te dire elle va te nuire parce que ça va être dirigé du mauvais côté la peur tu dois en avoir de toute façon maintenant soit tu fais il beau des bouts et tu te remets en question et tu as peur d'achem et ça te sert et ça te fait grandir et ça te fait évoluer soit tu dis non j'ai pas envie de me casser la tête j'ai pas envie de me rappeler qu'il faut que je me remette en question et qu'est ce qui se passe au lieu de juger toi même on te juge en haut et à ce moment-là qu'est-ce qu'on t'envoie on t'envoie des problèmes avec des tickets de police ou des trucs non allez nous on veut pas parler c'est à dire il ya des gens des gens ils étaient en haut du lendemain ils sont tombés en bas parce que parce que quoi parce que c'est ça c'est ça la vérité c'est que les angoissés c'est simplement que l'angoisse elle est là pourquoi parce que tu as peur tu ne dirige pas de mon côté quand tu fais ton heure des bouts des doutes et que béhémet c'est vrai que tu as peur mais tu as peur d'achem tu as peur d'avoir d'avoir pas respecté ton contrat dans ce monde aujourd'hui j'ai pas fait ce que je devais faire et quand tu fais cette heure des bouts tu te remets en question tu dis pardon et c'est après il dit pourquoi les bouts c'est tellement important parce que tu ne pourras jamais être sa meilleure si tu n'as pas fait ça parce que celui qui n'a pas dira tchamaïn il peut pas être sa meilleure sa meilleure de quoi la faute c'est elle qui cause la tristesse donc maintenant si tu n'es pas repenti tu n'es pas réveillé en question et tu n'as pas redirigé la peur vers le bon côté la peur te reste l'angoisse est dans toi la boule tu peux pas la changer tu te réveilles tu as une boule au vent tu sais même pas d'où elle vient tu sais même pas tu t'es réveillé avant que tu te réveilles déjà là des fois tu vois tu te réveilles tu as une boule au ventre tu sais pas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive et tu n'arrives pas à sourire et tu n'arrives pas sache que c'est parce que tu n'as pas pris le temps de te remettre en question et de rediriger cette peur qui était légitime elle t'a été envoyée pour une raison la peur c'est les dynimes c'est le jugement en haut ça a été jugé mais pourquoi ça a été jugé en haut parce que tu n'es pas jugé toi-même premièrement parce que c'est un secret nous on le dit comme ça mais vous comprenez ce que ça veut dire si tu te juges toi-même on ne te jugera pas en haut ça c'est Rabbeinu qui dit ça dans mes fourrages mes fourrages il dit dans les mots tu te juges toi-même on ne te jugera pas en haut et quand tu fais ça tu rediriges la peur vers la bonne direction l'aïra de Shamaïn l'aïra c'est nécessaire mais il y a l'aïra du monde tu as peur du Ainara tu as peur des gens tu as peur des problèmes tu as peur de celui-là de celle-là ou bien tu as peur d'Hachem plus tu auras peur d'Hachem moins tu auras peur des autres sont fermés tout à l'aïra quand des gens jeablisant kten on ne sait tomber des choses glauben à dire que nous n'avions pas à EDM il va aller d'aise à l'ef shomea, maintenant il rentre dans un autre niveau, c'est qu'à partir du moment où toi tu as l'irat shamaim, donc maintenant ta parole elle a du pouvoir, ta parole elle va avoir un aspect sur toi-même, elle va avoir un impact, c'est quoi cet impact ? C'est sur ton cœur, parce que comme on a dit, quand quelqu'un il te parle, il a un impact sur toi, pourquoi ? Parce que lui il a travaillé sa irat shamaim, maintenant, ou qu'il a un niveau pour pouvoir te parler, sur ce point-là particulier, ça peut arriver que des fois tu tombes sur un ami, il te parle de quelque chose, il ne sait pas bien par rapport à quelque chose, et lui il est passé par le même niveau, il te dit écoute moi, moi aussi j'ai des problèmes par la salle, et maintenant ça va mieux, et maintenant j'ai tombé, il a passé cette épreuve-là, donc il est capable de te conseiller, ça c'est le premier niveau. L'autre niveau, c'est que celui qui entend, il doit avoir quelque chose qui se passe chez lui, il doit avoir un cœur qui réceptionne ce qu'on lui dit. Le problème c'est que si, si maintenant, ton cœur est influencé par les peurs extérieures, ce qu'on appelle tout ce qui est khitsoni, qui est étranger à toi, si c'est influencé par les peurs extérieures, alors à ce moment-là, ton cœur il est pris, il est enveloppé d'une sorte de clipa, qui est que rien ne peut rentrer, parce que tu es tellement angoissé, quand tu es angoissé, qui peut te parler ? Personne, tu es tellement pris dans l'angoisse, que même quelqu'un qui te dit ça va aller, tu ne peux même pas l'écouter, pourquoi ? Parce que tu es dans cet aspect-là, et d'où vient cette peur-là ? Maintenant je vais vous dire d'où est cette peur-là, parce que Rabéno il dit tout, il ne cache rien, il dit d'où vient cette peur-là khitsoni, cette peur étrangère que tu te fais avoir par avoir peur de lui, et de elle, et de celui-là, tout ça vient. Il dit, ça vient du fait que quoi ? Les fanotes et à mochines, comment on fait pour sortir, pour éliminer l'esprit des sciences profales, on met marchavot zarot, et des mauvaises pensées, mais khamet, que son esprit ne devient pas khamet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du levain, c'est-à-dire que son esprit ne devient pas complètement affecté, d'où ça vient ? Ça vient, qu'est-ce qui est étranger à la Torah ? Il vient d'où ça vient ? Ça vient du fait qu'on se protège des sciences étrangères, de la philosophie, de tout ce qui est étranger à la Torah. Parce que toutes les sciences étrangères viennent t'éloigner de la Torah, ou t'éloigner de la Torah, et en faisant ce travail-là, il diminue ta crainte du ciel. On le voit, quelqu'un qui a, a priori, ce n'est pas toujours vrai, mais quelqu'un qui passe sa journée dans un Bet Hamidrash, il a plus de chances d'avoir de la crainte du ciel que celui qui passe sa journée dans un pays étranger à travailler avec l'égoïm. Simplement pourquoi ? Parce que l'influence de ce qu'il voit autour de lui, d'égoïm, comment ils agissent, etc., te fait oublier Hachem. Écoute, eux, ils agissent comme ça, ils mangent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, et ils vont vivre très bien. Donc tu oublies Hachem. Mais quelqu'un qui est au Bet Hamidrash, et qui étudie la grandeur d'Hachem toute la journée, et qui étudie la Torah, etc., donc forcément qu'il est plus protégé. C'est d'ailleurs tout le raisonnement des gdolateurs de la génération. C'est écrit, il y a une Gemara, Mephou Reshed, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon, une machloquette, qui dit, Rabbi Shimon, il dit, il faut étudier toute la journée. Et Rabbi Ishmael, il dit, non, il faut étudier, et il faut travailler. Et même Rabbi Meir, il dit, que c'est obligé pour un père d'enseigner à son fils un travail propre, ça ne veut dire pas quelque chose de difficile, mais au moins pour pas qu'il en vienne à voler. Donc tu vois bien qu'il faut travailler. Alors pourquoi aujourd'hui, tous les gdolateurs, Rabbi Chaim Kanievski, Rav Stegman, Rav Odiavusef à l'époque, tous les gdolateurs, ils disaient quoi ? Il faut rester étudié. On a besoin des soldats de l'étude, des soldats de la Torah, quoi ? C'est quoi ? Quelle nouveauté il y a aujourd'hui ? Il y a simplement qu'aujourd'hui, juste que tu mets un pas dehors, règle la avira, règle la respiration de ce qui se passe autour de toi, ça va affecter l'Irat Shamaim, forcément. Parce que les gens qui n'ont pas l'Irat Shamaim autour de toi, toute la picore soute qui traîne autour de toi, etc., ça fait que ça t'affecte. Alors, Baruch HaShem, il y a des gens qui travaillent avec des gens qui ont pris l'Irat Shamaim, je suis sûr, et qui peuvent se travailler dans ces conditions-là. Au Frachem, pour eux, en Israël, c'est probablement que c'est encore possible. En Khosara, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile parce que je travaille avec les Gohim, etc., etc. C'est beaucoup plus difficile. Probablement qu'ici, si tu travailles dans des milieux religieux, tu peux. Mais encore une fois, le principe, il est que plus tu étudies, plus tu es... Et c'est quoi le Hanyan d'étudier et de t'étudier toute la journée, t'en amèneras toute la journée ? Ils le disent eux-mêmes, Rabbi Rafi Nassi, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est parce que c'est une protection. Aujourd'hui, tu sors dehors, tu es à la merci de n'importe quoi. C'est la protection que représente la Torah pour toi. La Torah, c'est une barrière. Donc, c'est le principe de garder cette situation même. Donc, comment tu fais pour ne pas arriver à la peur des étrangers et à la peur de tout ce qui arrive autour de toi ? Comment tu fais ? Tu travailles le fait de ne pas rentrer des pensées étrangères chez toi, de ne pas rentrer des philosophies étrangères, de ne pas rentrer des philosophies qui viennent d'eux, etc., etc. Quand tu fais ce travail-là, et à l'époque, à l'époque, ça commençait, la scala et tout le principe de sortir les juifs des ghettos, etc. Tout ça, ça commençait à l'époque de Rabenu. Rabenu, il avait dévoilé ça. Il s'était battu contre ça parce qu'il savait très bien que ça allait avoir des conséquences. Vous n'imaginez pas... Nous, on croit que c'est normal aujourd'hui. Et vous n'imaginez pas à quel point les choses qui se passent aujourd'hui dans la rue, c'était inimaginable il y a quelques années. Inimaginable. Inimaginable de voir des choses comme ça. Je vous parle au niveau de la Tziyout, mais n'importe quoi, des façons de parler, le comportement des enfants par rapport à leurs parents, dans tous les domaines de la vie, c'était inimaginable de croire que quelque chose comme ça pourrait arriver. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus éloigné d'Hachem. Plus tu es citoyen d'Hachem, moins tu as des rats de Shamaim. Moins tu as des rats de n'importe quoi, de voler, de tricher, de mentir, de parler mal, de te comporter différemment, de ne pas respecter les autres. Tout ça qu'est des rats de Shamaim. Pourquoi tu as des rats de Shamaim ? Pourquoi tu ferais ce qu'il faut ? Regardez Goïm. Tout est en extériorité. Tout est en apparence. C'est-à-dire, oui, ils font soi-disant, parce qu'ils veulent qu'on les regarde bien, ils veulent avoir un bon poste, ils veulent qu'on les respecte. Mais à l'intérieur, regardez les Allemands. C'était les plus, soi-disant, bien sous tout rapport. La première occasion, regardez ce qui va se passer le 15 janvier. 70 nations, 70 loups, qui vont se réunir ensemble, comme l'avait prédit Hachemim, et toutes les prophéties, vont se réunir à ça. Pourquoi ? Contre Israël. Parce qu'on est quoi ? On est la morale, et on est l'essence même de la représentation d'Hachem dans le monde. Et ça dérange. Ça a toujours dérangé et ça dérangera tout le monde, tout le temps, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Mashiach revienne et régler compte à tout le monde. Et il ne le réglera pas par la guerre, il l'a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il l'a dit à la fin des temps, et d'ailleurs même, d'ailleurs même, même le Baal Shem Tov, mais Rabbeinu, il l'a redévoilé. Il a dit que la fin des temps, la guerre de Gaung-Wagog, ce ne sera pas une guerre physique. C'est une guerre spirituelle, une guerre de Emouna, une guerre de Hirachamaï. Ce sera une guerre qui sera à ce niveau-là, et que la guerre, et que ce que va venir Mashiach, non merci, ça va, c'est gentil, que la guerre que Mashiach va mener, c'est quoi la guerre ? C'est écrit, on l'a lu ensemble, on a étudié ensemble, écoutez-moi Renbeth, que l'arme du Mashiach, c'est quoi ? C'est la prière, c'est la parole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travail, il ne va pas se faire avec les mains, il ne va pas se faire avec des bombes atomiques. Il va se faire avec la parole, avec l'Egrachamaï, avec le dévoilement de la grandeur d'Hachem. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, en étudiant aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, tout de suite, c'est dévoiler un peu plus Hachem dans le monde. Ceux qui regardent, dans le social, seront touchés de se rapprocher, d'avoir plus de craintes, de faire attention plus à Shabbat, de faire plus attention. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Par exemple, un Kaddish. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, faire un Kaddish. Là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour avancer. Tu es là où tu es et tu ne bouges plus. Et non seulement tu ne bouges plus, tu vois les autres, ils sont plus hauts que toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux monter tes enfants qui font Torah au Mitzvot, tes enfants qui vont faire Kaddish pour toi, de la Tzedaka que tu auras donnée, des Yeshivots, qui continuent à étudier et à grandir grâce à toi. Le monde, il continue à vivre si tu as laissé un impact là-bas. C'est quoi cet impact-là ? C'est l'impact que tu as créé comme Torah au Mitzvot dans le monde. Comme c'est rapporté. Il y avait une femme qu'elle était veuve. Son mari était très riche, je lui ai laissé une grosse somme. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit je veux donner la Tzedaka. Elle est partie boire un Rav, il a dit écoute-moi. La meilleure Tzedaka que tu peux donner, il y a des gens qui malheureusement ils partent de ce monde sans que personne ne puisse dire le Gaddish pour eux. Toi, ce que tu fais, tu donnes une somme tous les mois des avers à des gens qui étudient la Torah, parce que si tu dis la Torah, leur parole elle a un poids comme on a dit, ils ont de la Hira de Shamaim. En général, bien sûr on a des exceptions, mais en général, on trouve plus de Hira de Shamaim dans le milieu de Torah en général. Et donc quoi ? Tu fais, tu subventionnes ces gens-là pour qu'ils disent le Gaddish, pour ceux qui n'ont pas de quoi dire le Gaddish. Comme ça, elle a fait pendant des années. Et c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Pour tout celui qui peut, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut lui rapporter dans la Mava. Elle l'a fait pendant des années. Et revers de fortune, parce qu'évidemment, quand tu fais du bien, les forces du mal t'attaquent de toutes parts. Comment c'est un subventionnaire d'avrère ? Vous allez voir votre part d'Assa, elle va s'exploser. Pourquoi ? C'est comme ça. Tu ne peux pas être multimillionnaire et subventionné d'avrères qui vaillent la peine d'être subventionnés, qui sont le pilier du mal. Tu ne peux pas. Alors tu continues. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Donc elle, elle a eu un revers de fortune, elle avait plutôt quoi donner, même de manger. Mais elle a fait comme Zébouloun. Vous savez que Zébouloun, Issachar, Zébouloun, il a dit à Issachar, toi tu étudies, moi je travaille. Et c'est rapporté que Zébouloun, il y a des périodes où il n'avait pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait à Issachar et lui, il ne mangeait pas. Mais Issachar, il mangeait. Moi, je me suis engagé vis-à-vis d'Issachar depuis qu'il y a eu une étudiante Torah et qu'il n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas pour moi, ce n'est pas un problème. Moi, je donne d'abord à Issachar. Ça va porter, il y a une autre histoire. On sort de l'histoire pour rentrer dans une autre histoire, on reviendra à l'histoire première. On fait souvent ça, on va en faire ça. Il y a une autre histoire qu'il y avait à l'époque, il n'y a pas très longtemps, un homme qui s'était engagé de la même façon, il avait voulu, il avait une affaire qui marchait bien, il avait voulu prendre une affaire sous ses ailes. Un Talmik Raham qui étudie à Torah qui était sérieux, il a demandé à quelqu'un de sérieux, il a dit voilà, moi je m'occupe de tout ce que tu as besoin. Toi, tu étudies. Tu as besoin de combien par mois ? Dis-moi combien tu as besoin de moi. 10 000 shékels ? Ok, moi je m'occupe de 10 000 shékels par mois. Toi, tu étudies. Comme ça, on fait le partage. Pendant des années, ça a marché, ça a marché. Un jour, il y a un des amis de celui qui étudie, un qui est aussi au collège, il dit moi, le monsieur qui t'aide, il faut de continuer à t'aider ? Il t'a donné ce mois-ci ? Il dit oui, comme d'habitude. Pourquoi ? Non, mais ça fait six mois qu'il a fermé son affaire. Il dit quoi ? Non, il est venu me voir au début du mois. Il m'a donné le chèque comme d'habitude. Il m'a fait un sourire et on a fait un peu d'études chaque fois qu'il vient me voir on étudie ensemble. Il m'a rien dit. Je vais aller le voir. Il lui dit, il lui dit, attends, il va le voir. Mais je ne comprends pas. On m'a dit que tu as fermé ton affaire, c'est vrai ? Il dit oui, ça fait six mois que j'ai fermé l'affaire. Ça a dégringolé, dégringolé, je ne pouvais plus, j'ai fermé l'affaire. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, mais je ne sais qu'elle, tu as fait six mois, tu me les donnes. Il dit, oui, ça, ce n'est pas ton problème. Moi, si ce que je fais avec mon argent, c'est mon problème, moi, je me suis engagé vis-à-vis de toi, tant que je peux te donner, je te les donne. S'il ne me reste rien dans la banque, après on verra. Maintenant, il me reste encore, je te donne. Alors, il lui dit, non, je ne veux plus ton argent. Tu n'as plus d'à quoi me donner, je ne veux plus ton argent. Il dit, ce n'est pas ton problème. Je t'ai dit, il a entendu une histoire. C'est rare, je n'ai pas entendu une histoire pour Kaiski, il a pleuré. Kaiski, il a une larme qui lui est sortie. Il a dit, regardez, Rami Israël, ils sont prêts de ne pas manger pour donner à la Torah à manger. Il dit, continue, que tu acceptes encore de lui et je te garantis qu'il va remonter plus haut qu'il était. Et comme ça, c'est arrivé, ce monsieur, il est liftard maintenant, mais ils vont remonter plus haut qu'il était. Et pour revenir à la première histoire, cette femme qui subventionnait des avrains pour qu'ils fassent Kaddish pour ceux qui n'en avaient pas, elle était tellement dépourvue d'argent qu'elle devait marier, elle avait trois filles, elle devait marier ses filles. Elle n'avait pas de quoi. Elle n'avait pas de quoi marier ses filles. Personne ne voulait marier ses filles. Elle n'avait pas de quoi payer. Elle n'avait plus rien. Presque plus rien. Juste de quoi donner encore ce montant à la yeshiva pour qu'ils puissent faire le Kaddish. Mais c'est tout. Alors, elle va voir, elle va voir la... elle va voir comment on appelle ça le Kolel. Et elle leur demande, est-ce que vous croyez ? Elle demande au rabbin qu'elle connaît depuis longtemps, qu'elle lui a été versé, etc. Il dit, t'inquiète pas, tout va bien amener, c'est pas possible, bon, je ne peux pas te laisser. Elle ressort. Et à cette époque-là, elle voit quelqu'un dans la rue, un vieux monsieur. Il vient la voir, il la voit triste comme ça, il dit, qu'est-ce que vous avez ? Elle lui dit, voilà, je dois marier mes enfants et malheureusement, je ne peux pas les marier, je m'ai fait un marié, je n'ai pas de quoi, de mes moyens. Il dit, ah bon ? Pas de problème. Il dit, moi, je m'occupe du mariage, je vous donne ce que vous avez besoin. Vraiment ? Vous voyez ? La seule chose de ma condition, c'est que vous prenez deux témoins. Vous allez chercher, à la yeshiva, vous êtes sorti du colère, n'est-ce pas ? Il dit, oui, il faut aller chercher deux personnes du colère, qu'ils viennent ici, qu'ils soient témoins, que je vous ai donné ce chèque. Ok, pas de problème. Il vient des deux témoins, et c'est d'ailleurs un des rabbinim, un des témoins, qui était à l'époque à la yeshiva, il est devenu rabbin à Abdelébrad, c'est lui qui a raconté l'histoire. Plus tard, il est devenu rabbin, aujourd'hui l'INIFTA. Et il lui dit, il lui dit, ok, il fait le chèque, il fait signer comme quoi les deux témoins étaient là, pas de problème. Il dit, demain, vous allez à telle banque, vous venez déposer mon chèque, il n'y a pas de problème, vous allez voir, vous aurez ce que vous avez besoin pour vous. Très bien. Alors là, elle va à la banque, elle donne le chèque, c'est un gros montant. le gars de la banque, il cherche, il va voir le directeur de la banque. Il le fait venir, elle ne comprend pas, et il dit, il commence à l'insulter, vous êtes une menteuse, c'est quoi ce chèque, ça n'hésite pas, c'est qui vous a fait ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Il dit, ce chèque là, c'est signé de la main de mon père, mon père il est mort il y a un an, c'est impossible qu'il vous a signé le chèque. Il lui dit, il est mort il y a un an, c'est impossible qu'il vous a signé le chèque. Il dit, voilà, j'ai deux témoins, quels témoins ? C'est impossible, il va mener les mois. Elle va chercher à l'eshiva, elle les ramène, les deux témoins, c'est un des témoins qui témoigne, les deux témoins, ils lui disent, oui c'est vrai, le monsieur il s'évanouit, c'est son père, il s'évanouit. Il dit, je ne comprends pas, il se réveille blanc, ça lui prend du temps à revenir, il dit, excusez-moi de vous avoir un peu brusqué, de vous avoir insulté, parce que je voulais être sûr que c'était vrai. Je vais vous dire pourquoi je me suis évanoui, parce que ça fait trois soirs, tous les soirs mon père il me vient en rêve, il me dit, il m'insulte, il me reproche que je n'ai pas fait le kadiche pour lui, et il m'a dit, il y a une femme qui va venir, grâce à elle j'ai eu le kadiche, elle va te donner un chèque, et tu vas le prendre. Je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas y croire, parce que c'était complètement, il a dit complètement loin, il a dit, je ne voulais pas y croire. Il dit, comment il est venu ? Durant la maïvet, il est revenu. Il a dit, j'ai demandé, j'ai prié de toutes mes forces, que par le mérite de ce kadiche qu'on a lu pour moi, j'ai le droit de redescendre pour aider ses filles. Je vous dis, je vous dis que quelqu'un qui fait quelque chose dans ce monde, comme on disait tout à l'heure, on parlait d'un niftar qui était niftar il nia pas longtemps, qui donnait beaucoup d'argent au Fashem, et il n'y a rien, il n'y a rien qu'on laisse dans ce monde qui est laissé pour rien, il n'y a rien, il y a juste ce qu'on met dans notre bouche qui va au toilette. Le reste, tout ce qu'on laisse dans la Torah, dans la mitzvot, dans le soutien des autres, il n'y a rien, rien qui ne sera laissé, pas la moindre détail, et ce sera, que fait que Flaïm, ça va être multiplié par des milliers, parce qu'une action, Bémet, une vraie action sincère, elle peut avoir un impact incroyable sur toutes les générations. Et donc, on revient à l'écouter Mooran, les Ratachem, vous me dites, je n'ai pas la montre, et ça s'éteint. Alors, on continue un peu à l'écouter Mooran, et donc là, on voit quoi ? Que celui qui se protège des sciences profanes, et qui arrive à ne pas se laisser affecter par tous les enseignements d'égoïm, toute la philosophie, tous ces problèmes-là, il n'aura pas de crainte autre que celle du ciel, parce que les 100 enseignements, la seule Chochma qu'il va avoir, c'est la Chochma de la Torah, et la Chochma de la Torah, c'est celle qui t'amène la crainte du ciel. C'est là où tu trouves la crainte du ciel. Rapporte Rabbeinu le verset très connu, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Et s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Explique Rabbeinu. C'est quoi ce verset ? Et on va finir avec ça. C'est quoi ce verset ? Il y a une Chochma, en ira, en ira, et de chochma. Donc, quoi on parle ? Il dit Rabbeinu quelque chose d'incroyable. Il dit, la Chochma, c'est ce qui est à l'intérieur du Sechel, c'est ce qui est à l'intérieur du cerveau. La ira, la crainte, c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Il dit Rabbeinu, si tu n'as pas de Sechel de Torah, que tu as un Sechel Hitzoni, ça veut dire que tu as une intelligence qui vient d'égoïme, de la philosophie de l'égoïme, alors en ira, alors même si tu veux avoir la crainte du ciel, ton cœur ne répondra pas à la crainte du ciel. Mais si tu as la Torah dans ta tête, et tu as la sagesse divine, qui est la sagesse juive, alors oui, ton cœur y répondra. Et si, de l'autre côté, en ira, en chochma, si toi, dans ton cœur, tu n'as pas d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et ça, on va rentrer maintenant dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est la prochaine partie. Si tu n'as pas travaillé l'amour d'Akadosh Baruch Hu, si tu n'as pas travaillé la crainte d'Akadosh Baruch Hu, si tu ne prie pas pour ça, pour avoir, bien mettre la crainte, alors toutes les chochma du monde ne te servent à rien. La Torah que tu étudies, à quoi elle te sert ? A quoi elle te sert ? Si tu ne l'appliques pas dans les actes, si elle ne t'amène pas à l'irat shamaim, à quoi elle te sert ? A rien ? Si tu utilises ici, si vous voyez un femme, qu'il est toute la Torah du monde, mais il fait z'nout avec des femmes, qu'est-ce que tu allais dire ? Il ne vaut rien ce rabbin. C'est quoi ce rabbin ? Il peut connaître toute la Torah du monde, mais c'est quoi cette application-là ? Vous imaginez, c'est impossible. Ça veut dire la Torah, elle ne vaut rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire Hachamayim. Tu fais, je ne sais pas, moi tu manges la kachère, mais tu étudies la journée de la Torah. A quoi ça sert ? Ça ne vaut pas rien. Au Hachem, on ne trouve pas des exemples comme ça, des rat hachem, j'espère. Si on trouve, il faut fermer les yeux, parce qu'on a mal compris. Mais de toute façon, tout ça pour vous dire quoi ? Que l'aira, 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 l'aira. Le cœur et le cerveau, ça va ensemble. Ils sont liés ensemble. C'est deux instruments du service divin qui sont complètement liés ensemble. Les rat hachem, qu'on soit zaufé de recevoir l'irat shamaim, l'irat amiti, qu'on ait la graine du ciel et le graine de personne d'autre. Seulement d'Hakadosh Baruch Hu, que l'âme Israël n'est pas crainte ni des nations, ni des rassemblements des nations, ni de rien du tout, parce que Hachem, il gère le monde. C'est lui qui fait tout, qui contrôle tout, et qui fait tout pour le bien de l'âme Israël. en m'inclineration. À Zag, au-delà, 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 au-delà. À Zag, au-delà, 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 au-delà.